Musique Je crains que la piste refroidisse. Même si le vœu l'est mort, on se débrouillera. Et comment ? Tu verras bien le moment venu. Toujours aussi aimable. C'est ce qui t'a fait tomber amoureux de moi, n'est-ce pas ? Tu me suis ou pas ? Ah non. C'est quoi ça ? Il y a une bait. Il y a un trésor gardé. Il y a un trésor gardé, je vais les faire. Je vais voir. Reste là. Je l'ai scotché le spectre. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que tu gardais, sale bête ? Tu gardes des rien intéressants ? Peut-être. Mais en tout cas, c'est à moi. Ok, reprenons la route. Tu veux pas qu'on aille... Tu veux... Non ? Bon, d'accord. Je te suis. Je te suis. Tu as gagné. On va voir si on trouve le veul. Et s'il est mort, je vais enquêter sur Morgvarg. Je veux savoir ce que c'est que cette bestiole de malédiction. Le truc qui revenait en boucle. Pour pas y aller comme ça, moi. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Il a probablement une fin de loup. De quoi parles-tu ? Une bouchée. Juste une bouchée. C'est un loup-garou alors ? Un petit morceau. Une miette. Bouchée. C'est immonde. C'est quoi ce vieux loup malade, là ? Il s'est verrouillé. C'est verrouillé. Bon, c'est un vieux loup-garou. Vieux loup-garou, moi. Je les déglingue. Qu'ils gardent le rituel païen. C'est gueux. Le veul était ici. Là, ce renfoncement. Il a mis un genou à terre. Et c'est entaillé pour l'offrande. Ces traces de sang, tu les vois ? Non. Seule ma beauté est surhumaine, pas mes sens. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi tu ferais mieux de rester ici ? Sans vouloir t'offenser avec cette végétation et cette boue ? Tu serais comme... Un poids mort ? Chercher une tournure plus élégante, mais oui, c'est l'idée générale. Entendu. Faisons comme bon te semble. En cas de besoin, je lancerai mes sorts d'ici. Enfin, tu vises bien, hein ? C'est ça que c'est étonnant qu'elle obéisse. Étrange, tu ne rouspètes pas ? Moi ? Il m'arrive de me montrer extraordinairement conciliante. Yen, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu mijotes ? Beaucoup de choses. Comment m'emparer de la couronne témérienne ? Comment liquider Kermorène sous ton nez ? Allez, file. J'aime pas ton humour. C'est quoi, ça ? Pourquoi la racine est rouge ? Ah ah ! Eh bien, moi non plus. Très bien, peut-être elle est descendue dans la fosse. Ok, il est descendu. Il est descendu ou pas ? Carrément, il est descendu. Allez, viens le loup. Très bien. Ensuite... Arrête de crier. C'est vrai que ses sens ne sont pas très aiguisés. Caca dans les oreilles. Tiens. Faut carrément que je vienne devant toi ? Sérieuse ? Alors, qui a-t-il ? Je te dis que c'est pas lui. J'ai trouvé un corps. Mais pas celui du veuil. Ok. Et pourquoi suis-je censé trouver ça intéressant ? Parce qu'il ne porte aucune trace de morsure. Bizarre, non ? Je trouve tout aussi bizarre la cuisine zéricanienne, la renommée de jasquier, ou les choses à pointe relever, sans m'en ouvrir à toi pour autant. Ah bah écoute... C'est peut-être une façon élégante de me signifier que je te fais perdre ton temps ? Tout au plus qu'il conviendrait de se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Eh bien écoute, tu vas rester là toute seule. Être transformé en loup-garon. Quel vie de chien, non ? Humour de séducteur. Ma foi. Ils ont tous quelque chose du jeune loup aux dents longues et dans le coin. Et cette malédiction le cantonnerait aux limites du jardin ? De quoi rôder comme un fauve en clair ? Fauve qui peut, comme on dit dans les îles. Et tu lui as arrangé son os. Alors, c'est une massacre. Oui, s'il vous plaît. C'est gênant. Bien sûr que j'ai gagné. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Que sais-tu de ce jardin ? Laisse-moi réfléchir. C'est une vraie jungle. Je faisais allusion à son passé. Freya en personne l'aurait planté. Quand le monde était jeune, la déesse aurait sillonné les îles Skellige, semant des graines entre les rochers. Mais le serpent Ouroboros aurait percé son panier. Toutes les graines s'en seraient déversées pour finir ici même. D'où la présence d'un jardin luxuriant sur un archipel aride. Et tu y crois ? C'est une question sérieuse ? Bien sûr que non. Microclimat propice à la végétation. Point final. Eh ben. Magicienne, mais tu n'as pas du rêve. Quel pragmatisme. Des traces de l'eau. Mais où est le corps ? Je vais me prendre trois loups sur le... Voilà, on voit l'un. Et où l'autre ? Ok. Voilà. Ouais, ouais, il ne fallait pas. Il ne faut pas attaquer. Il ne faut pas attaquer Giral. Il y a deux portes. Et les traces s'arrêtent. Ah, ah, ah ! Morgvark ne renonce pas facilement. Traces de griffes. C'est enfermé dedans, le vœu, là ? On va taper à la porte pour voir. D'accord, on ne peut pas. Je vais donc... Aller par là. Parce que je n'ai pas le choix. Le vœu l'a dû la bloquer. Ou elle est simplement verrouillée. Mieux vaut faire le tour. Ok, je remonte. Bon, Yonefer, je ne te parle plus. T'es vexante. Je peux rentrer là-dedans ? Ah, c'est excellent. Donc ça, c'est l'ancien temple de Freya, je suppose. Je suppose... Je suppose bien. C'est verrouillé, d'accord. C'est verrouillé aussi. Tout est verrouillé. Il faut passer à gauche, là. Bien sûr que tu peux. Qu'est-ce que je m'embête. Il y a un corps. Le vœu, c'est toi ? Un autre corps. Toujours pas de traces de morsure. Mais il est-tu comment ? Il permet des coups de boule ? Qu'est-ce que c'est que ce loup ? C'est un loup végétarien, ça se trouve. Ce serait drôle. Il y a de quoi... Il y a de quoi être énervé, si c'est le cas. Eh bien, Géralt. Une écluse. On peut passer à un coup ? Pas du tout. Eh bien, bravo. Pas où qu'on sort. Par là, peut-être. Très bien. Il y a un escalier. Il y a une échelle. Beaucoup d'empreintes. Récentes et anciennes. Sa tanière n'est pas loin. Elle n'est pas loin, mais où est-elle ? Par où vont-ce ? Ça tourne en rond, là. Bon, ok. On va aller voir là-bas. Ah, bah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut escalader, là, enfin. Bah, oui. Hop là. Ah, ça sent le loup, ici. Je crois qu'il est temps de mettre de l'huile anti... anti-dicantrope. Comme on dit dans le jargon. Impossible de passer. Je dois descendre. À supposer que j'arrive à ouvrir l'écluse. C'est vraiment une écluse, alors. Le mécanisme a l'air relativement simple. Un levier pour choisir la porte d'écluse. Et un autre pour l'actionner. Facile, pour moi. Il faut juste ouvrir la bonne du premier coup. Ça, c'est fermé, là. Qu'est-ce que... Ouais, c'est forcément fermé. Alors, très bien. Ça, ça fait quoi ? Parfait, c'est ouvert. Ensuite, je fais ça. Et c'est censé... actionner. Ça a refermé l'autre. Ok. Celle ou celle-là. Parfait. Et maintenant ? Maintenant, ça veut dire que je peux y aller ? Il faut aller à l'âge. Je vais aller voir, là, quand même. Voilà. Très bien. Parfait. Hop. Raccourci. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. On se rapproche, on se rapproche. Hmm. Hmm. Alors, là, c'est là où on vient. C'est quoi, ça ? Ouais, d'accord. C'est l'extérieur du temple. On peut aller par là, si on a envie. Mais en a-t-on envie ? Je vais aller voir vite fait. Qu'est-ce que c'est ? Le sang du veul. Le sang du veul. Ah. J'ai retrouvé la piste. D'accord, il est dans le trou, alors. Les pas vont jusqu'au puits. Le veuleur a préféré finir noyé plutôt que manger. Est-ce bien raisonnable ? Ça, ça se discute pas, ce genre de truc. Je vais aller voir vite fait là-haut s'il y a quelque chose, quand même. Sur un malentendu. Il y a encore un bout de temple, là. Le symbole de Freya. Ah. Le corps est intact. Morkvark ne dévore donc pas ses victimes. C'est étrange. Très étrange. Oula ! Il manque une patte, là. Elle est attachée. Qu'est-ce que c'est que ce délire, hein, mec ? Elle a repoussé. Ça repousse toujours. Oula. Il y a presque de quoi être jaloux. Vous voulez... Entendre une histoire ? Entre ce papa ? Ouais, raconte toujours. Allez-y, je vous écoute. Tes guerriers sont venus. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas me tuer, alors. Ils m'ont tendu un piège. Enchuné. Enfermé. Ici même. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai ronché ma jambe. Pour me libérer. À chaque bouchée. Je hurlais de douleur. Je vomissais du sang. Qui eut cru que se ronger la jambe pouvait être douloureux ? Vous ne comprenez pas. C'était intolérable. Je brûlais de l'intérieur. Comme si j'avais avalé des charbons ardents. J'ai cru mourir, mais... J'ai survécu. Et ensuite... Je les ai déchictés. Réduits en bouillis. J'ai fait un tas de serres... De ces vaillants héros. Oui, alors ? Pourquoi tu nous racontes ça ? La morale... C'est que... Vous ne pouvez pas me tuer. Pas m'arrêter. Rien ne peut me retenir. Ta tête repousse, hein ? Prépérez-moi de la malhexie. Sinon... Je reviendrai... Encore... Et encore... Tel est ton châtiment. Meurs, le loup ! Meurs et brûle ! Brûle dans les flammes de l'enfer ! Tu es rapide. Tu es rapide. Mais ce n'est pas assez pour Gérald, hein ? Alors ? Il fait moins de mariole, là, hein ? Tiens... Allez, crame en paix. Sale bête. On dirait que t'es où, moi ? Il était ridicule. Mais alors, vraiment, quoi ? Il n'y a rien ici. Il me faut que j'aille dans le puits, chercher le veule. C'est quoi, ça ? Mork Varg a défoncé cette porte. Il a dû sentir quelque chose derrière. Il est peut-être un écureuil, hein ? Il est où, le corps ? Le corps a déjà disparu. Très étrange. Il est temps d'aller chercher le veule, ou du moins, ce qu'il en reste. Ah, c'est ça qu'on voyait près de l'arbre. Tu m'entends ? Ah non, elle est sourde. Tu m'as fait peur ? Désolée, ce n'était pas mon attention. J'espère bien. Fais bien moi, si tu trouves le veule. T'es où ? D'accord. Ah, je crois qu'il est là. Ah non, c'est bon. Le sang du veule. Le veule est par là. Ah oui. On a du mal de lui parler, je crois. Bon sang. Mort. Et pas d'hier. Yen, je l'ai trouvée. Et ? Et j'ai vu des putréfacteurs plus présentables. Feste. Bon, rassemble ce que tu peux et remonte les morceaux. Tu vas faire la nécromancie ? Yen, je ne vois pas l'intérêt. Et moi, pas l'intérêt d'ergoter à travers une grille. On en reparle quand tu seras remontée, d'accord ? Du yen tout craché. Charmante. Caractère, et tu veux faire ta vie avec ? Et va. La putréfaction a démarré, mais les cordes vocales sont intactes. On peut en tirer quelque chose. Ah, zombie ! Mais d'avis qu'il ne sera pas très bavard. Que là ? Tout le monde peut le devenir, même un cadavre. Il suffit de savoir comment. Je croyais à la nécromancie proscrite. Le sexe hors mariage aussi ? Mais je ne m'arrête pas à ce genre de surprise. Coquine délinquante, hein. On ne badine pas avec la magie noire. Lancer ce genre de sort finit toujours mal. Crois-moi, ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Mais l'idée qu'un danger menace Ciri me plaît encore moins. Tu me prends pas les sentiments. Néanmoins, on n'a pas le droit de... Gérald, je t'en prie. Le moment est mal choisi pour parler éthique. Aïe. Tu as besoin d'ingrédients pour le sort. Hum hum. Sang de nouveau-né, langue de vierge et œil de salamandre. Tu fais encore de l'humeur ? J'y peux là. Et sang de sarcasme, ça donne quoi ? Je peux savoir ? Je n'ai besoin de rien. Je suis magicienne, pas herboriste de province. Il me faut simplement de l'énergie. Énormément d'énergie. Par chance, les lieux sont saturés de magie. Les lieux sont surtout sacrés. Les prêtresses seront furieuses si elles apprennent que tu utilises la magie du jardin pour animer un cadavre. Gérald, tu commences à me chauffer les oreilles. Je te propose une solution et tu fais tout pour la saboter. Ah ouais, mais bon, j'ai un minimum d'éthique. Excuse-moi ! Excuse-moi ! Parfaitement, je vais aller bouder. Je vais aller retuer le loup-garou. On va voir où est-ce qu'il est. Et là, une horde de zombies arrive. Es-tu le veu de l'eau fautant ? Ah, on s'en fout. Allez, Ciri. Nous cherchons Ciri. Je veux sombrer les yeux verts. Tu le veux ? C'est... C'est la couvée ! C'est comme un maudier ! Ça m'est égal. Qu'est-elle de vous ? Que faisait-elle ici ? Parle ! Non ! Si tu vas parler, mon cochon ! Parle ! Parle ! Allez, Yen ! Plus de puissance ! Ah, on va la jouer ! Il y avait longtemps, dis donc ! Ah, je crois qu'elle a fait un plat. Ça pique ! Ça pique ! Ça pique, vu la hauteur ! Oh, c'est de l'elfe ! Après, il la touche, quoi ! C'est un elfe, ça ? Il m'a l'air bien fort, physiquement ! Lui, ça sera pas mon gendre, hein ! Je te préviens ! Je sais que tu peux pas m'entendre ! Mais... C'est pas si c'est un elfe ! Si c'est... Si c'est pas un elfe, faut voir... Ah ! Vous revenez à vous ! Je vous croyais... Euh, tu regardes ses seins, elle va tout courant ! Et qui êtes-vous ? Tout va bien ! Vous êtes au village de Lofoten ! Regardez les yeux ! Regardez les yeux ! Ne regarde pas dans les yeux ! On m'appelle Skial ! Il m'a de cesse, hein ! C'est honteur ! Mais comment ai-je... Que... Vous a sorti des flots ! Votre ami et moi ! Ouais ! Où est mon compagnon ? Mais où est-il ? Mon... Mon ami ? Il est sorti il y a un moment ! En quête d'un bateau ! Pourquoi porte-t-il ce masque ? Il a un problème au visage ? Non ! Mais il n'aime pas s'exposer au regard des autres ! Pfff... De quoi ce pauvre mec ? J'ai dormi longtemps ! Presque toute la journée ! On vous a ramené au matin, et la nuit approche ! Bon sang ! Trop longtemps ! Ce repos forcé n'était pas du luxe ! Vous en avez vu de rude, n'est-ce pas ? Que de vilaine plaît ! Quoi, tu l'as sculpté ? Ouais ! Comment ? Vous m'avez déshabillé ? Il fallait bien ! Vous étiez trempé et glacé, et... Et on voulait voir s'il y avait des plaies à soigner ! Oh les porcs ! S'il fallait menduire la poitrine de graisse de renard ! Ouais, exactement ! Pas du tout ! C'est ma mère et ma soeur qui ont... Je n'aurais jamais... Juré ! Sur mon honneur ! D'accord ! Je vous crois ! Mais non, le crois pas ! Regarde-le, c'est un pervers ! Hum... Aidez-moi ! Aidez-moi à me lever ! Ce n'est... Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Aidez-moi au lieu de discuter ! Ne touche pas ! Je reconnais bien mon petit frère ! Une seconde d'inattention, et il tripote les jeunes filles ! Ouais ! Je savais ! Tu vois bien que je l'aide à se relever ! Je sais, c'est une honte ! Mais ta parade amoureuse attendra ! Allez, venez ! Allons au sauna ! Où ça ? Pourquoi cette bouche en cul de poule ? Au sauna ! Jeune fille, vous étiez bleue comme une baleine en arrivant ici ! Il faut vous dégeler le sang ! Ce n'est pas la peine ! Je me sens mieux ! Eh ! Mieux ! Vraiment ! Vous tenez à peine debout ! Rien d'étonnant à cela ! Avec des muscles congelés ! Mais ne vous en faites pas ! On va arranger ça, mère et moi ! Comment il la traite mal ! J'hallucine ! J'espère qu'ils sont tous morts dans cette famille ! Désolée ! Mais je dois me rendre au rocher du Noyadé ! Aussi vite que possible ! Libre à vous ! Mais le rocher n'est pas à côté ! Vous tenez à peine debout ! Mieux vaut y aller à cheval ! Mais j'y vais en me téléporter ! Très juste ! Cal va vous en préparer un ! Il va falloir patienter un peu ! Mais ça vous donnera le temps de vous remettre ! Très bien ! Entendu ! Un grand merci à vous deux ! Ce n'est rien voyons ! Et maintenant allons prendre une bonne suée ! Euh ! Où sont mes vêtements ? Je les ai déjà pris ! Venez ! Un bâton voir Siri toute nue ! Cet homme masqué, il vient de loin n'est-ce pas ? Oh oui ! De très très loin ! Où exactement ? Quelle petite curieuse ! Ça vous étonne ? Je patauge dans les cailles de poissons depuis toujours ! J'adorerais voyager comme vous ! Comme moi ? Non, ça ne vous plairait pas ! Aucune chance ! Parfait ! Ça suffit de mieux que le travail ! Une gare à tomber ! Oh ! Papa, je sais ! Donc c'est le village qui s'est fait attaquer par la chasse sauvage ! La chasse sauvage ! Ah oui ! Je suis mouillé ! Donc ça veut dire qu'elle est rentrée dans le sauna ! Elle est partie ! Donc ouais ! L'attaque va avoir lieu en plein sauna ! Je vous spoil ! Par contre si j'ai mon la voix à poil vous fermez les yeux ! Parce que c'est quand même ma fille adoptive ! Donc vous vous respectez ! Une bonne quand même ! Entrez et ôtez-moi s'il vous plaît ! Tout le monde ferme les yeux ! Evidemment ! Allez, on ferme les yeux ! Maintenant ! Euh... Elle s'enveloppe dans une serviette ! Je sais pas ! Je vais prendre ça pour voir ! Sur les yeux fermés c'est bon ? Il y a un petit tatouage là ! C'est mignon ! Entrons ! La chair de poule me gagne ! C'est vrai ? Mais tu peux... Bon c'est dégueulasse ! On arrête les commentaires ! Ça suffit maintenant ! Ah ça calme tout de suite ! Là ! Pas de compteur à bout pour ça ! Ne laissez pas déclencher d'ailleurs ! Oui ! Tout va bien ! Bien ! C'est bien Siri ! Très bien ! Qu'avez-vous sur la cuisse mon petit ? Un bleu ? Ça commence ! Ça y est ! Non ! C'est un tatouage ! Fermez les yeux ! Ah oui ! Une rose rouge ! Qui symbolise quoi ? C'est une bonne question ! Je n'ai aucune idée ! C'est un souvenir ! Un être cher aujourd'hui disparu ! Une rose rouge ! Laissez-moi te viner ! Vous étiez promise à un beau garçon ! Il vous a offert une rose rouge avant de prendre la mer ! Mais les flots cruels l'ont englouti ! Presque ! Ah petite ! Les bardes vous ont farci la tête de romances idiotes ! ... Mais on papote, on papote ! La vapeur s'en va ! Arrosons les braises ! Dites ! Chez vous ! Il y a des saunas ? Je n'ai pas de chez moi ! Pas vraiment de chez moi. Je suis une voyageuse. Ah, c'est vrai. Où elle est votre bateau ? Mon bateau ? Je l'ai trouvé en pleine mer alors j'ai pensé à un naufrage. Ouais. Mon bateau, oui. Nous sommes partis de Novigrad. Et qu'est-ce qui vous amène à Skellige ? Je cherche quelqu'un. Pas votre bien aimé j'espère. Pourquoi ? Cela briserait le coeur de Skell. Il n'a dieu que pour vous. Il est resté tout le jour à votre chevet, à vous reluquer comme si vous étiez l'oeuvre d'un grand maître. Astrid, je t'avais demandé de ne pas le lui dire. Oups ! Ce qui est fait est fait. Skell vous plaît ? Voilà. Pour être honnête je préfère les femmes. Là j'étais un froid ça. Oh, je vois. Ainsi les bardes disent-ils de vrai. L'amour prend bien des formes. Écoutez, j'ai grand plaisir à rester assise à bavarder mais... Il faut que je file. Ouais elle retourne. C'est compréhensible. Qui voudrait s'attarder dans ce trou ? On est tous cousins et ça pue le poisson. Je ne te vois de cousinage avec personne. Allo faut-en tuer la seule à ronchonner assis. Tiens-toi un peu tranquille. Petite, Scal en a certainement fini avec les chevaux. Mais avant votre départ, piquez donc une tête dans l'eau. Ça vous fera le plus grand bien. Allez, c'est parti. On est cracra, on y va. Après tout. Passez la porte et vous verrez le quai. Prenez garde, il est glissant. Merci encore. C'est inutile, je vous assure. Puissent les dieux veiller sur vous. Sauter dans l'eau pour vous rafraîchir et vous régénérer. Buvez un verre d'eau de vie de Freya pour vous réchauffer. Classe. Et bien, et bien. C'est sympa comme endroit. Hop là. Oh je voulais plonger. Bah non. On a vu d'autres, t'inquiète pas. Ça caille, ça caille. Attendez, faut aller boire un verre. Faut aller boire de l'agneaule. Je vais monter. Ah bon sort. Ah le verre d'agneaule, attendez. Le verre d'agneaule est là. Ah tiens. Tu n'as pas de verre. Très bien. Passons. Tu peux en reprendre un ? Ouais, allez. Ah là t'as un verre. Ah il disparaît, incroyable. Il réapparaît. Ah ça dépend des angles. Ah bah dis donc. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu es clabousse hein. Tu es joueuse hein. Tu es joueuse hein. Ah ah t'es mignonne. Allez. Ça suffit. Il est temps de partir. Allez que tu ris. Je vais y arriver. Donc Skial s'est enfui pendant l'attaque. Incroyable. Au revoir. Quoi ? Ah d'accord. Alors où sont mes fringues ? Je suis où là ? C'est là ? C'est pas là. Ah si c'est là. Euh. Euh. La serviette ça donne quoi ? Ah bah c'est quand même un peu plus euh. Ça couvre la pudeur. Le bonjour à ton père. D'accord. Allez. Salut tout le monde. Préparez-vous. Vous allez tous mourir. Je me casse rapidement. Euh. Rapide, 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 rapide. Hop, hop, hop. Non. Toi tu es mort l'enfant alors euh. Ne me parle pas. Ah. Vous voici. Les chevaux sont prêts. Moi aussi. En route. Écoutez euh. Je... Ma soeur elle a... Elle a pas dit d'ânerie j'espère. Euh... Est-ce que... Voilà. Non. A tout balancé. Hormis le fait que vous étiez fou de moi. Quoi ? Hum. Je lui avais dit de... Et puis je ne... Euh... Bien sûr. Vous êtes très... Mais... Bah, vous savez quoi ? Partons. Vous êtes pressé. Le soir tombe. Ah t'es tout rouge hein ! Je ne suis pas pressé à ce point. On va l'allumer un petit peu. Qu'il... Quoi ? C'est ton premier baiser. Oh. Bien sûr que non. Enfin. Enfin Siri. Euh... Oui. Mon premier. Nous avons peu de temps. Mais assis pour t'apprendre deux ou trois choses. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ouais non. Ça va pas. Ne bougez pas. T'as vu sa gueule ? Elle est dégoûtée là. Oh il est accru. Oh le timing de merde. Le pauvre mec. Oh. Elle doit être triste. Elle doit être tellement triste. Alors c'est la chasse sauvage ça ? Hum... Ouais on dirait bien. Elle a été mignon mais... Ah mais il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout peureux en fait. Il a tout donné. Ah ça marche comment déjà ? D'accord. Je m'en rappelle. C'est tellement fort Siri que... Enfin j'ai lâché le bouton trop tôt mais... Dis donc. Hop là. Tu es trop lent. Ah t'es trop lent. Ah Siri c'est du bonheur. Il a couché le chien. Tu veux un contre ? Attendez. 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 Voilà. Ah ça c'est beau. C'est ça qu'on veut voir. Tu ne m'auras jamais. Tu sais. Ah vous êtes trop nazes. Allez. Je ne comprends même pas qu'elle s'enfuie devant la chasse sauvage en fait. Elle devrait... Elle devrait... Elle devrait... Elle devrait atteindre. Et... Elle peut. Carrément qu'elle peut. Je suis derrière toi. Regarde. Hop. Hop je ne suis plus là. Oh t'es coupé en deux. Attends je vais t'aider quand même. C'est rien pour moi ça. D'accord. On va voir ce qu'elle met quand même. Voilà. Ah ça fait pas de fégard. C'est sans fin. Bon ok je me casse. Où le cheval ? Et il a le cheval. Allez Ableth. Ableth numéro 2. C'est quoi ça ? La chasse sauvage. Ragnarok. La fin du monde. Non la chasse sauvage on t'a dit. Non pas encore. Mais je dois filer. C'est moi qui le cherche. Rancel. Je vais vous montrer le chemin du rocher. Quand je pense. Quand je pense. On s'en fout de la famille. Je ne sais pas comment t'en remercier. On y pensera une fois à l'abri. Au galop. Ah tu perds pas le nord mon cochon. La tête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Attends. Tu apprendras. Tu connais pas les hommes. Les hommes c'est tous des porcs. Bon la bonne nouvelle c'est que. Elle n'est donc pas avec l'elfe masqué. L'elfe. L'elfe supposé. Donc c'est plutôt bien. Vu qu'elle voulait. Qu'elle voulait apprendre 2-3 trucs. À ce cas. Ce cas. C'est plus des noirs. Couché dehors. Donc ça c'est bien. C'est bien. Ce qui n'est pas bien. C'est justement. Qu'elle a voulu apprendre 2-3 trucs. À ce cas. Qui est laid comme un pou. Et euh. Voilà. Comme je l'ai dit. Il y en a fait un peu plus tôt. Le sexe en mariage. C'est péché. Donc nous aurons une petite discussion. Tant que je la croiserai. Et croyez moi. Ça va pas se passer comme ça. Moi la petite. Ah mais il me colle un vent lui. Heureusement qu'on fait pas de course contre lui. Et tout ce qu'il veut c'est de se cacher dans la grotte et de sauter. Je dis ça mais. Ah. Là tous ses espoirs ça me nuisent. Il est passé pour un lâche alors que c'est un héros. C'est triste quand même. C'est la tristesse. Oh. Salaud. Pourriture. Tu mourras. J'ai déjà dit mais tu mourras 2 fois. Tu mourras 2 fois. Ah. Il a survécu. Alors on sait pas nager. Les chevaux ne courent pas sur nous. Qu'est ce qu'il fait. Qu'est ce qu'il fait là ? Ah c'est le monstre. C'est pas le monstre. C'est le monstre du baron. C'est le monstre du baron ma parole. Qu'est ce qu'il fait là ? Qu'est ce qu'il fait là ? C'est quoi ce délire ? What the. What. Donc il est important alors ? J'avais un peu oublié son existence. Qu'est ce qu'il fait là sérieusement ? Bah allez j'ai le baron. Qu'est-ce que t'as fait à ma fille ? Tuer des pensées impures. C'est vieux cette histoire. C'est vieux, il l'a vendu au baron il y a longtemps. Moi je sais. Gérald intervient. Ah, ça se passe pas comme prévu. Ah, ça y est. J'ai eu peur. Ah, ça craint. Ah, t'es pas fière de toi. La nature s'éveille. Un être s'éteint, un volcan s'éveille. Filons d'ici. Tu flippes ! Tu aurais pu témoigner un peu de compassion à ce garçon. Ce n'était plus un garçon, Gérald, mais un amas de chair pourrissante s'exprimant par magie. Et hurlant de douleur aussi. C'est bizarre, Tavoura. Je sais l'impression que ça donne. Mais il n'avait plus rien d'humain, tu comprends ? Ah, tu te fous de moi. À propos, merci de t'inquiéter pour un cadavre, plus que pour ma petite personne. C'est pas le moment, hein. Je rêve. Yen, tout va bien ? En grande forme. Ça irait encore mieux si je n'avais pas été obligée de te rappeler de me poser la question. Ah, c'était terrible. Qu'est-il arrivé au jardin ? Il est mort. Je te l'avais dit. Ce sort nécessite beaucoup d'énergie. Ah, il est mort ? J'avais pas compris ça, moi. N'est-ce pas ? Sans juger utile de m'en parler. L'arbre était fiétri. Ah, c'est toutes les feux qui sont tombées. Il avait les branches nues, c'est vrai. Ouais, on va se faire engueuler, sinon. Eh, merde. Ah, c'est pas moi, c'est elle. Allons, allons. N'essayez pas de mamadouer. Nous avons toutes les raisons d'être furieuses. Furieuses. Et vous, vous allez payer. Euh, si tu veux te battre avec elle, t'es mal barré, à mon avis. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous n'aurions appris ce qui est arrivé à notre... Votre conduite est impardonnable. Courir après une étrangère vous donnait-il le droit de saccager notre jardin ? Ça repoussera. Ça repousse, les arbres. C'est vrai. C'est vrai, elle est têtue. Catain, pardon. Nul ne vous ouvrira sa porte. Nul n'apaisera votre faim. Nul ne pensera vos blessures. Ah, tu te fais engueuler, là. J'ai l'impression qu'on m'engueule aussi, malgré tout. Ça me gêne un petit peu, mais bon. On va voir. Oui, ça repousse déjà. Ben alors, il y a des... Ben oui, c'est bon. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il est beau le jardin. Non, mais je voulais le faire. N'en parlons plus. Concentrons-nous sur ce que Skial nous a dit. Skial, voilà. Pour trouver Siri, la clé est cette créature hideuse que Skial a vue sur la plage. Mais il ne l'a pas reconnu, il est sérieux ? C'est mon avis. Tu sais, j'ai vu quelque chose. Quelqu'un qui lui ressemblait. Où ça ? A Vélène. Au château gouverné jusqu'à récemment par un baron autoproclamé. C'est son bras droit. Le sergent Ardal qui commande à présent. Et c'est un gros bâtard. Et récupérer la créature. Je ne sais pas. Achète-la. Enlève-la. La chose est maudite. Sa cervelle est embouillie. Impossible d'entretenir un semblant de conversation normale avec elle. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux me parler de Trist, c'est ça ? Allez, on y va. Il faut que ça sorte. On va régler, mettre les choses au point. Rien à voir. Oh non. Si Siri, c'est la créature toute dégueulasse, là. Mais je la déshérite. Non mais on est où, là ? Oh. On en sait qu'elle irait, les gars. Seule certitude, Siri a quitté ce qu'elle lige. Et elle n'est ni à Vélène, ni à Novigrad. Elle a disparu. Encore. Il faudrait réexaminer ce que nous avons appris. On a peut-être négligé un élément crucial. Moi non. J'espère sincèrement. Toi peut-être. Pour moi, tout est clair. Je me demande bien dans quel pétrin est ses fourrées. Difficile à imaginer. Mais on l'attirera d'affaires saine et sauve. Je t'en fais le serment. Nous avons épuisé toutes les possibilités sur ce qu'élige. On devrait peut-être remonter la piste de Siri sur le continent. Avant cela, il reste une chose à faire. Une chose importante. De quoi s'agit-il ? Retrouve-moi à Larvik, dans le hall des guerriers. Je t'en dirai plus sur place. Désolée, mais j'ai des choses à régler. On va remettre ça plus tard. Si tu n'as pas d'autre choix, je t'attendrai un moment à Larvik. Si tu ne viens pas, rendez-vous à Visima. Mais je viendrai, t'inquiète pas. Après tout, nous devons un rapport à l'Empereur. Tout ce qui touche à Siri ne concerne que nous. Peut-être, mais nous avons passé un accord avec Emile. Il faut aller le voir. T'es chiante. Mais t'es tellement chiante. Quelle loyauté envers ton protecteur. C'est aussi le tien, très cher. Ne va pas l'oublier. Il pourrait ne pas l'apprécier. Je ne veux pas y aller. Je boude. Je m'y refuse. Pas question d'aller lui faire mon rapport. Ma foi. Je ne peux pas t'y contraindre. Ah, quand même ! A bientôt, Yen. En soin de toi. Attends. Un peu de liberté. Cette affaire à Larvik. Elle me tient beaucoup à cœur. Essaie de faire vite, d'accord ? T'inquiète pas. Je vais juste visiter l'île. Tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada